Aujourd'hui, on va parler de stratégie de lecture. Alors, je me suis dit qu'on pourrait s'installer confortablement dans notre divan avec des couvertures, coller sur le petit chien et l'autre petit chien qui est couché ici. Comme ça. Bon, le terme de stratégie de lecture, ça paraît super théorique comme ça, mais je pense que c'est quand même important de les connaître parce qu'il y a tellement de moments où est-ce qu'on a besoin d'être efficace dans nos lectures, que ce soit de se préparer pour un examen ou de lire un mode d'emploi. Moi-même, je l'utilise dans mon travail quand je dois lire pour m'informer pour des rôles. Mettons que leur vie est vraiment différente de la mienne et je veux être mieux capable de cerner leur passé. C'est sûr que quand je lis pour le plaisir, j'utilise moins les stratégies de lecture. Je n'y pense pas vraiment. Mais quand j'ai besoin d'être efficace, ça m'est quand même vraiment utile. Alors, une première stratégie de lecture, ce serait de cerner l'intention de lecture. Donc, pourquoi je lis ce texte? Mettons quand je prépare mes textes pour des personnages, on va prendre Fanny par exemple, la première fois que je vais lire la scène, c'est plus pour me remettre en contexte. Mon intention de lecture, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Fanny, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Tandis que la deuxième fois que je lis le texte, c'est une nouvelle intention que j'ai. Là, c'est de l'apprendre par coeur. Même en lisant le même texte, je peux avoir deux intentions de lecture complètement différentes. Alors, à partir du moment que j'ai vraiment discerné mon intention de lecture, je vais être capable de vraiment focusser mon attention sur ce qui est important pour être beaucoup plus efficace. Une autre stratégie, c'est le survol. On s'entend que ça, c'est souvent utilisé quand il y a un livre qui ne t'interpelle pas beaucoup et que tu n'avais pas vraiment eu envie de le lire. Fait qu'arrivé à l'examen, tu ne l'as pas lu. Puis là, tu le survoles un petit peu pour comprendre, tu lis des résumés, puis c'est pas mal tout. Mettons qu'on enlève cet aspect-là. Le survol est vraiment utile quand on veut réviser quelque chose. Une autre stratégie de lecture, on ne se le cachera pas, mais c'est prendre des notes. En gros, prendre des notes, c'est super simple. Ce n'est pas obligé d'être super compliqué, plein de couleurs et tout, mais vraiment juste de surligner l'information qui te semble importante et qui va t'être utile. Par exemple, quand j'apprends mes textes, j'en prends des notes. J'ai une application sur mon iPad où mes textes sont entrés. C'est un texte de Fugues, par exemple. Je vais surligner l'action en bleu. Ici, en jaune, ça va être les répliques de mon personnage. Là, vous voyez, j'ai écrit en noir. Ici, je vais rajouter un « c'est quoi » devant ma phrase. Je commençais par « ça ne pouvait pas attendre ». Fait que là, je vais dire « c'est quoi, ça ne pouvait pas attendre ». Donc, en gros, prendre des notes, ça me facilite la vie parce que ça me permet de me rappeler des détails qui sont importants que j'ai eus durant mes répétitions ou pendant que j'apprenais mes textes. Une autre stratégie de lecture que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a tendance à l'utiliser, mais c'est le dictionnaire. C'est évident. Des fois, on lit, puis il y a des mots qu'on ne comprend pas. Donc, c'est vraiment juste de chercher les mots. Après, ça va t'être utile. Tu vas le connaître, ce mot-là, après. Donc, pourquoi juste pas le faire sur le moment? Une autre stratégie de lecture qui peut être pertinente, c'est de faire des résumés. Mettons, pour un examen, tu dois lire un livre qui contient beaucoup de chapitres. Bien, ça peut être intéressant de faire des résumés pour chaque chapitre parce que tu sais que tu vas devoir aller chercher l'information dans ces chapitres-là. Donc, le fait de résumer puis de savoir ce qui se passe dans ces chapitres-là, bien, ça va juste rendre ton examen plus simple, je pense. Puis, quand on parle de résumé, on a souvent tendance à penser aux mots. Bien, un résumé, ça peut être aussi des schémas, comme mettre ton information dans des bulles reliées avec des flèches. Si on appelle ça, une carte conceptuelle. Ça peut être des dessins, genre une bande dessinée, si tu veux, si toi, c'est ça qui t'aide. Fait que vraiment, un résumé, ça peut être un peu n'importe quoi tant que ça résume l'idée puis que toi, ça t'aide. En terminant, peu importe la stratégie de lecture que vous allez utiliser, il faut quand même que ça reste en harmonie avec le plaisir de lire. Donc, prenez le meilleur moyen pour être efficace, mais que ça ne vous empêche pas quand même d'apprécier votre lecture. Musique